Plus de 250 délégués se sont réunis au siège de l'Union Postale Universelle à Berne, en Suisse, les 26 et 27 mars 2014, pour discuter des défiliés au commerce électronique mondial en pleine croissance. Selon les estimations, en 2014, les ventes en ligne atteindront 1,5 trillion de dollars. Faciliter et sécuriser le commerce électronique transfrontalier est une priorité pour tous les acteurs du marché, notamment les services postaux, qui sont des partenaires naturels du commerce en ligne. Commerçants en ligne, services de logistique, lignes aériennes, douanes, agents de paiement et entreprises chargées du transport des marchandises, sur le dernier kilomètre ou du retour de ces marchandises, tous doivent travailler ensemble pour assurer la fluidité des échanges et la disponibilité des services aux citoyens. Le réseau postal est un maillon essentiel de la chaîne de distribution mondiale. Selon le géant chinois du commerce électronique, Alibaba.com, le marché a pris une nouvelle tournure ces dernières années. Sur le plan national, le commerce électronique existe depuis 10 ou 15 ans. Le commerce électronique transfrontalier, lui, n'existe que depuis 2, 3 ou 4 ans. Selon les prédictions, ce marché va s'amplifier et les échanges vont commencer à circuler dans les deux sens. Dédouaner les marchandises en toute sécurité et le plus rapidement possible est selon le dirigeant de l'Organisation mondiale des douanes la clé du succès pour le commerce électronique. Aujourd'hui, les postes et les douanes travaillent ensemble en ce sens. De nos jours, la connectivité est importante. Mais elle ne s'arrête pas aux frontières. Elle doit aller au-delà, car nous faisons partie d'une chaîne logistique de commerce mondiale. C'est ce que nous essayons de réaliser. Mais évidemment, l'évolution rapide du commerce en ligne nous dirige vers une meilleure approche coordonnée. Dans ce contexte, il est très important de s'associer aux opérateurs économiques et aux postes afin d'obtenir la coopération et la coordination nécessaires. Le commerce électronique constitue aussi un défi pour les pays en développement. Le commerce électronique, c'est le commerce de l'avenir. Donc, vous êtes in ou vous êtes out. Et pour les pays en développement, si vous voulez, et pour la communauté internationale, il n'y a pas de choix. Il faut être in. Pour avoir des systèmes de commerce électronique qui fonctionnent, il faut que les réseaux IT, l'Internet, les services mobiles soient top. Et ça, dans un grand nombre de pays en développement, en particulier les PMA, on n'y est pas encore. Conga.com, une boutique en ligne populaire qui a vu le jour il y a deux ans au Nigeria, couvre bien les zones métropolitaines. Mais la croissance réelle ne pourra pas se faire sans le soutien des services postaux, précise son président directeur général. Au Nigeria, Conga a dû organiser elle-même ses activités logistiques. Nous avons acheté des motos et des fourgonnettes pour distribuer les commandes, et c'est très bien. Mais lorsque nous voudrons desservir toutes les régions du Nigeria et celles de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas une entreprise privée qui pourra à elle seule assurer la distribution. Et nous devons travailler avec les postes. On estime que les ventes en ligne atteindront les deux trillions de dollars d'ici 2020. Consommateurs, commerçants en ligne et associations exigent des solutions simples et rapides. Les postes sont déterminés à faire partie de ces solutions et à continuer de faciliter les échanges commerciaux, comme elles le font depuis toujours. Il y a un ADN de la poste qui est en train de se transformer, il y a quelques mutations. Et puis aujourd'hui, génétiquement, la poste connaît ce nouvel ADN. Elle sait faire beaucoup de choses, la poste. Elle sait faire de la logistique, elle sait faire des services financiers, puis elle sait faire de l'électronique, du suivi d'envoi. Et donc, elle a toutes les composantes pour réussir ce pari. Et donc, à la réponse qui est posée par ce forum, il faut répondre oui. Sous-titrage ST' 501